J'ai tellement prié mon Dieu pour que le réveil descende sur le Congo, le réveil politique, le réveil des consciences, que je ne peux que me réjouir de voir des hommes et des femmes et de les entendre prendre des risques, souvent bénévolement, en prenant sur leur intelligence et leurs moyens. Et parmi ces personnes, je voudrais ici souligner la mémoire de M. Georges Passy, qui s'est nommé le Chez Congolais, qui a même déchiré le drapeau du Congo. Il y a également dans sa démarche une volonté de rendre publiques les difficultés, et surtout dans les périodes d'Entoumi et les autres. En fait, les difficultés congolaises, je dirais même ce génocide d'Elari. M. Pongi, qui est au Canada, on me dit qu'il court entre son travail et l'information de première main qu'il va absolument communiquer aux Congolais. et pour cela, il mérite toute mon attention. Je voudrais vous saluer, M. Ayatonga. Sachez qu'il y a longtemps, je vous suis avec intérêt, parce que vous êtes un grand homme. Et vous auriez pu vous contenter, comme d'autres, de dire que le pouvoir est possédé par Sassou, qui est du Nord, qui s'est installé dans ce Nord. Et donc, à partir de là, suivre la fameuse doctrine qu'il a diffusée, comme un venin, qu'après lui, tous les Mboshi et les autres seront en danger, ce qu'il faut, parce que personne ne sera en danger, ceux qui sont congolaises sont congolaises, ils ont droit à la prospérité congolaise. Et M. Peu, peu ont compris cela, et vous êtes de ceux-là. Et c'est pour cela que, vraiment, je vous suis avec beaucoup, beaucoup d'attention et votre détermination. Sachez-le, c'est une détermination qui vous honore et qui honore également le Congo. M. Dimkaï, vous avez mis au service de la cause vos compétences de communicant. vous êtes allé loin, puisque vous avez permis que même les villages s'expriment et expriment la situation douloureuse de tout le Congo. Et j'aime beaucoup, j'admire beaucoup que vous ayez pu introduire la rie comme langue de communication également, parce que je crois que quand un peuple souffre, il a besoin de savoir qu'il est considéré et qu'il peut parler du fond de son cœur. Et Mme Luimba, je suis avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention, quand le temps m'est donné, vos interventions, comme on dit, vous mettez les clips sur la table. Et c'est vraiment avec beaucoup, beaucoup de joie qu'aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de vous dire que votre cause, et même quand vous défendez le peuple Luango, sachez que je suis avec vous, ce peuple est aussi mon peuple. Et je dis souvent que c'est injuste, puisque c'est dans ce peuple-là qui produit la richesse congolaise que les tenants du pouvoir dilapident et gaspillent. Et ce peuple aurait dû avoir au moins un thème d'infrastructures, des conditions de vie qui soient différentes, ce qui n'est pas le cas. Donc, quand je considère ce travail qui est fait par ceux-là que j'ai cités ou par d'autres que je n'ai pas cités, soit par Prudence, parce qu'ils sont au Congo, ou par ignorance, pardonnez-moi si je ne connais pas, mais sachez que je suis toujours très disponible. Et c'est justement à cause de cet engagement résolu qui est un levier pour le réveil du Congo que je dis mon indignation lorsque j'apprends que M. Pongi Bernard est menacé par M. Blaise Elenga parce que M. Pongi Bernard a cité la cité comme source et en tant que source sur le décès de M. Kolela, ce qui lui a permis d'annoncer dans les premières heures le décès de M. Kolela. Et M. Elenga, sachez que si auprès de Sassou vous êtes maintenant déconsidéré, nous sommes là pour vous défendre. Donc, ce n'est pas en allant menacer celui qui a utilisé ce qu'on appelle l'exception veritatis, l'exception de vérité. Il a dit la vérité qui a été historiquement révélée et vérifiée. Vous ne pouvez pas le poursuivre. Même si vous aviez demandé un euro symbolique, vous ne l'aurez pas. M. Pongi, cessez de vous inquiéter. On est là pour vous défendre. J'apprends également, j'ai reçu d'ailleurs le texte, de la protestation de M. Boucadia. M. Boucadia, en tant que républicain, en tant que démocrate, comme Sassou l'avait dit, on s'entend, et l'un ni l'autre ne sont démocrates, donc qu'il condamnait le fait d'avoir déchiré en direct le drapeau. D'abord, il faut savoir que M. Dimcaï, vous n'êtes pas la seule personne qui ait déchiré le drapeau. M. Passidon, j'ai parlé, l'a fait. Mme Louemba l'a fait, et d'autres aussi le font. Mais sachez que vos actes, c'est des actes insurrectionnels. Il ne s'agit pas du tout de la mise en cause de l'existence du Congo. Donc, cela est important. M. Boucadia, il faut que vous sachiez que le devoir d'insurrection est révélé en tant que doctrine par l'article 35, la Constitution de 1793, qui dit ceci, « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le sacré, le devoir le plus sacré et également le plus indispensable des droits. » Donc, vous êtes dans l'insurrection, et cette insurrection, elle s'inscrit dans le temps et avec les moyens du temps. « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, le plus sacré, 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 le plus sacré. »